Hello à tous, je suis avec Loïc Courteau, connu comme le loup blanc, c'est la deuxième fois que je l'ai fait, ça surprend moins. Loïc, je joue au tennis depuis que j'ai 8 ans, je t'ai toujours vu au bord des cours, j'étais un peu trop jeune pour te connaître en tant que joueur, mais tu me disais que tu as été joueur professionnel pendant combien de temps ? J'étais joueur pendant 6 ans à peu près, de 18 à 24, si on ne compte pas les années junior et avant. Et c'était entre quelle et quelle année ? Dans les années 80-82. D'accord, à cette époque-là c'était qui les numéros 1 ? Oula, à cette époque-là il y avait McEnroe, il y avait Agassi, il y avait Claire, enfin le numéro 1 exactement, je ne m'en souviens plus, mais il y avait Hedberg, c'était Villander, voilà Villander. J'étais en l'échelle de la même année que Villander, donc c'était lui forcément le numéro 1. Tu l'as joué Matz ? Oui, je l'ai joué, trois fois. Et c'est quoi le record ? Eh bien le record, il m'a mis deux fois deux bulles déjà. Oh yes ! Et la troisième ? La troisième c'était un peu mieux, ça devait être du genre 6-2, 6-4. D'accord. Tu ne demandes pas pour qui ? Comme tu ne le précises pas, je m'en doute. Mais ouais, deux fois deux bulles, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Il était costaud le Matz. Ah bah il était costaud, il faisait zéro faute, et puis moi avec mon petit jeu à deux mains des deux côtés, j'ai essayé de courir après la balle et je n'ai fait que courir. Ah tu étais à deux mains des deux côtés, je ne savais pas. Ah tu étais un précurseur des Santoro, Gambil, il y en avait un autre ? Ah bah il y avait, à mon époque, il y avait Hans Gildemeister, un chilien, qui était top 10. D'accord. Et puis il y a eu juste un peu avant, Gene Meyer, lui qui était top 3, je crois, top 4. Enfin oui, ça m'avait parlé lui. Ok, et depuis 86, tu as arrêté ta carrière ? Je ne me souviens pas trop, j'ai joué de 18 à 26 ans, donc 88, 90 à peu près. Depuis 88, 90, tu coachs ? Ouais, incroyable. Tu as vu passer la majeure partie du tennis français entre tes mains ? Non, parce que j'ai commencé comme coach chez les filles, et j'ai enchaîné à peu près une vingtaine d'années directement chez les filles. J'ai fait notamment 18 ans en tant qu'entraîneur de Fed Cup. Et puis par contre, oui, il y a eu pas mal de joueuses françaises avec qui j'ai pu donner un coup de main pendant ces années-là. Amélie, Moresmo, tu as fait combien de temps avec elle ? On a fait 7 ans, je crois. Ok, je me souviens de Pauline Parmentier aussi à un moment ? Non. Ah, très bien, j'ai une excellente mémoire. Qui d'autre est-ce que tu peux nous donner 2-3 noms pour m'aider ? Après Amélie, j'ai entraîné un peu Kuznetsova. Ok. Voilà, et puis avant, j'étais entraîneur à la Fédération. Et là, j'ai entraîné pas mal de jeunes de l'époque. D'accord. Il y a une question qui me taraude, Loïc. Avant qu'on parle du tournoi et d'où t'en es avec Diane Paris, je tiens à préciser qu'on fera un épisode de podcast plus tard, on aura plus le temps. C'est comment tu fais pour encore aimer entraîner après autant de temps ? Parce que c'est une passion. Moi, je suis né dans une famille qui joue au tennis. Donc j'ai eu cette passion assez jeune. Mon oncle a été numéro 1 français. Et puis, de fil en aiguille, j'ai grandi là-dedans. J'ai été bercé là-dedans. J'ai joué. Et puis, le parcours a fait que j'ai malheureusement pas été, à mon goût, un assez bon joueur professionnel. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la fédération, justement, pour aider le tennis français. Donc voilà, ça s'est enchaîné. Et le tennis, c'est toute ma vie. Il y a des moments où tu t'es dit, j'en peux plus du tennis ? Ah bah oui, forcément, quand on fait que voyager depuis pas loin de 35-40 ans, il y a des moments où c'est fatigant, c'est usant même, très usant. Mais c'est à la fois passionnant aussi. Et ici, par exemple, quand tu arrives en Slovénie, tu es blasé ? Ou tu arrives encore à aller dans le village d'à côté et te dire, c'est quand même mignon ? Comment tu vis le truc ? Ah bah oui, c'est exactement ça. Non, je ne suis pas du tout blasé. J'y arrive déjà parce qu'il y a une nouvelle aventure qui commence avec Diane. Donc c'est à la fois passionnant et excitant. Et puis c'est vrai qu'en plus, c'est la première fois que je viens en Slovénie. Donc voilà, cette ville est magnifique. Donc je regarde en même temps. C'est cool. On voit les choses différemment aussi avec l'âge. Ouais. Oui, alors Porto Rose, c'est un peu un Saint-Trope Slovène. Mais en allant aux alentours, nous, je suis avec une agence qui s'appelle Edge. On est sur les hauteurs. C'est sublime. Je suis allé courir. On a vu sur la mer de loin. Et à côté, il y a un village, je ne sais plus comment il s'appelle, Turan ou Keran. Bref, je vais aller c'est après-midi, je t'en dirai des nouvelles. Ok. Alors Diane, comment tu la sens ? Comment tu la trouves ? Elle a 19 ans. Elle a une progression assez... Elle a 20 ans maintenant. 20 ans. Elle vient d'avoir 20 ans. Décidément. Elle très bien. Non, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais, parce que je l'ai vue à Lausanne la première fois. Je fais une petite interview avec elle. Et je disais à mon pote Sbaro qui fait de la stat. Je lui disais, tu te rends compte ? Elle a 19 ans. Elle est sur le central de Lausanne, ce qu'elle vit. Elle a déjà fait 8 fois le tour du monde. Elle a un jeu qui est tellement beau, pur. Je dis, tu te rends compte, tu as 19 piges. Et maintenant, à chaque fois qu'on se croise, il me regarde, il me dit, tu te rends compte ? 19 ans. Ah bah non, elle a 20 ans. Bref, comment tu la sens ? Elle a une progression qui est maintenant, depuis quelques années, qui est assez sympa. Elle progresse à son rythme. Elle a été une des meilleures joueuses junior. Elle a même été championne du monde junior. Donc, c'était il y a 3-4 ans, je crois. Voilà. Maintenant, elle a intégré pour la première fois le top 100. Donc voilà, ça progresse bien. Ça progresse tranquillement. Comme tu disais, elle a un jeu qui est... Enfin, moi, qui me parle beaucoup. Ce jeu à l'ancienne, avec un revers à une main. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à travailler. Mais voilà, c'est très sympa. C'est excitant parce que c'est un challenge, on va dire, différent. Et je ne sais pas où est-ce que ça peut l'emmener. Je pense qu'elle a pas mal de potentiel. Et voilà. Donc, je vais essayer de l'aider au mieux possible pour qu'elle progresse. En quoi il est différent, ce challenge ? Il est différent parce que repartir avec une jeune fille, aujourd'hui, là, ça faisait un petit moment que je n'étais plus sur le circuit. Depuis 6 ans, j'avais été entraîneur de la Coupe Davis. Après, je m'occupais de jeter un oeil un petit peu sur les jeunes de la fédération. Mais je n'étais plus sur le circuit depuis... Mon dernier joueur, c'était Julien Beneteau. Donc voilà, ça remonte à quelques années. Et donc, voilà, c'est une... Quand je dis différent, pas différent d'avant, mais en fait différent de ce que j'ai vécu depuis les 6 dernières années. Et c'est passionnant d'essayer de redonner un coup de main à quelqu'un, à une jeune, et puis de voir où est-ce que je peux l'amener. Quand tu es derrière, je vous regardais ce matin à l'échauffement, à l'entraînement. Qu'est-ce que tu lui dis à quelqu'un qui... Je sais que c'est des petits ajustements, des trucs comme ça, mais quelqu'un qui a l'impression qu'il sait tout faire comme ça. Qu'est-ce que tu lui transmets progressivement, par petites touches ? Comment tu fonctionnes ? On essaye déjà de communiquer pas mal, de parler beaucoup. Encore une fois, Diane est assez jeune. Et en fait, il y a plein de petites choses sur lesquelles elle doit progresser, sur lesquelles on doit insister, parce que son jeu n'est pas encore assez ancré, assez constant, on va dire, au plus haut niveau. Et donc, en fait, il faut répéter, répéter, répéter sans cesse et rappeler des petites bases qui sont, en fait, à la fois, on peut croire insignifiantes, mais qui sont tellement importantes dans le haut niveau. Donc, c'est... Il y a beaucoup de petits discours comme ça, mais sur des choses simples, en fait. Mais il faut les répéter, il faut que ça rentre. Elle te fait penser à Amélie ou pas du tout ? Oh, c'est... Dans le jeu, oui, forcément. On verra une main, voilà. Elle aime bien aller vers l'avant, elle aime bien le filet. C'est une attaquante. Donc, oui, forcément. Il y a des similitudes, comme Amélie, qui, au début de sa carrière, n'aimait pas trop non plus monter au filet. Elle avait le jeu pour ça, mais voilà, elle était éduquée sur terre battue, donc, en fait, elle restait, elle construisait ses points du fond du cours. Diane est un petit peu comme ça. Voilà, après... Elles ont été numéro un mondial junior toutes les deux. Par contre, la différence, c'est qu'Amélie, à 19 ans, elle avait déjà fait une finale de Grand-Chlem. Donc, voilà, il y a... À l'Australian, non ? Exactement, à l'Australian Open. Voilà, mais bon, il y a beaucoup de similitudes, en tout cas, oui. 19 piges, Amélie, elle avait déjà fait finale. Incroyable. 19 ans. Est-ce que vous vous marrez ensemble avec Diane ? Oui, 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 elle est très cool. C'est une fille qui est très, très, très cool, qui est à son rythme. Elle avance à son rythme, tranquillement. Et c'est vrai que pour moi, c'est drôle, parce que j'aime bien quand même déconner, j'aime bien être assez léger. Voilà, et puis bon, pour elle, c'est un peu... Elle n'a pas à me connaître aussi, donc elle est un peu surprise de temps en temps. J'espère que je la fais marrer un petit peu, parce que bon, le circuit, c'est quand même difficile aussi. Quand on perd les matchs, on a la tête un peu en bas. Et bon, il faut s'entraîner, il faut essayer de faire le mieux possible pour gagner les matchs. Mais bon, il faut se marrer aussi, quoi. De l'extérieur, moi, ça fait quelques tournois, je commence à courir. J'ai l'impression que c'est une vie de fou. Vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? En tout cas, c'est notre vie. Donc, ouais, c'est peut-être une vie de fou. Moi, j'ai tellement l'habitude de la vivre depuis 35 ans. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître dingue. C'est vrai qu'on voyage beaucoup, on part chaque semaine. On a du mal à profiter quand il y a une victoire, parce qu'il y a un tournoi la semaine d'après. Un avion, un hôtel, on repart. C'est vrai que de ce côté-là, c'est assez difficile. Et t'essayes de lui transmettre ce côté-là aussi à Diane de s'ouvrir au extérieur à ce qui se passe autour ou tu la laisses y aller dans sa bulle, tu la laisses dans sa bulle ? Comment tu fonctionnes ? Non, je la laisse dans sa bulle, je la laisse en fait être elle-même. Moi, mon rôle principal, c'est quand même sur le terrain, c'est de la faire progresser sur le terrain. Après, forcément, on a des discussions en dehors sur la vie, sur ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est à elle de se faire sa propre idée, son opinion. Le but, c'était plus de sortir un peu, parce que je vois vraiment, quand t'es dans le bouillon, tu ressens la pression, t'as Raducanukela, tout le monde la regarde en l'attendant au tournant. Tu ressens neuf, son coach est avec elle. C'est le dixième en un an, tu te demandes quand il va sauter le mec. Les joueuses sortent de l'hôtel, vont sur le cours, elles tapent sur le cours, ça tape dans tous les sens, ça fait un match, boum, ça retourne à l'hôtel, ça prend sa douche, ça va s'entraîner, ça mange, ça prend un avion, ça descend de l'avion. Et toi, là-dedans, j'ai l'impression que t'as un peu plus à profiter aux alentours. C'était ça surtout la question, est-ce que tu transmets ça à Diane ou pas forcément si c'est pas son style ? Non, le but c'est pas, moi je suis pas là à vouloir qu'elle profite, au contraire du reste. Pour moi, elle est un peu jeune. Qu'elle s'ouvre au monde extérieur, oui, mais qu'elle profite aujourd'hui, son but c'est d'être une des, voilà, c'est de gagner, d'être une des joueuses les plus fortes du circuit. Pour le moment, c'est ce qu'elle essaye de construire. Donc voilà, moi c'est mon objectif principal, c'est ça. Gollet, est-ce que t'as encore un rêve après tout ce que t'as déjà vécu ? Tennis stick ? Ouais. Tu me diras l'autre après. Non mais, des rêves, c'est d'être heureux, surtout aujourd'hui. Donc tennistique, si je peux amener Diane à gagner un grand chelem, bah oui forcément. Mais ça, ça doit pas être mon rêve, ça doit être son rêve à elle. Voilà, après moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est être heureux dans ce que je fais, être bien dans ma vie, et ça pour moi, c'est le plus important. Yes, merci Loïc, d'avoir pris le temps. Est-ce que tu aurais une question pour Tennis Légende ? Si tu me dis non, je vais mal le prendre. Alors juste, j'ai dit... Non mais, attends, la question, elle est pas facile, parce qu'en fait, tu m'as demandé si je connais Tennis Légende au début, et je t'ai dit non. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je te pose comme question... Je sais pas si mon oncle était niveau à français, lui aussi. D'ailleurs, c'était qui ton... C'était François Geoffroy. Ah d'accord, ah oui, en effet, sacrée famille de tennis. Donc, je sais pas si ton oncle était... Mais en fait... Non. Pour Tennis Légende, ou pour toi d'ailleurs ? Pour toi, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis justement à faire ce métier, à interviewer un peu des joueuses, des entraîneurs, et de te mettre à voyager ? En fait, c'est quoi ton parcours ? Eh ben, merci pour la question. Ce qui m'a donné envie, c'est que je suis passionné du circuit. Je rêvais d'être pro, et j'ai senti que c'était pas dans mes possibilités, que j'étais limité. Je suis monté 2-6, mais je sentais que ça bloquait. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc où depuis que j'ai 12 ans, je regarde Live Score sur mon téléphone tous les jours et je suis capable de suivre un Challenger en Ouzbékistan pour voir les scores. J'adore ça en fait. Ça s'explique pas. C'est comme toi, le coaching. et essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces champions et championnes pour le transmettre aux jeunes qui ont envie de devenir pros et qui ne savent pas forcément ce qui les attend. Alors là, avec le recul, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment savoir ce qui les attend ? Je ne sais pas ce qui t'attend de toute façon. Mais en fait, le seul truc que tu peux transmettre aux jeunes, c'est un rêve. Je pense que toutes les joueuses qui sont là, tous les joueurs de toute façon du circuit, c'est un rêve qui les motive. C'est un rêve au départ. Et puis après, forcément, ça grandit, ça grandit. Et puis si ton niveau te permet, tu vas sur le circuit. Et puis après, quel est ton rêve ? Gagner un grand chelem, gagner de l'argent, être connu, peu importe lequel, mais ça parle à un rêve. Et voilà, pour les jeunes qui veulent se mettre au tennis ou qui veulent se mettre à n'importe quoi, il faut un rêve. Sinon, sans rêve, on n'avance pas beaucoup. Moi, mon rêve, quand j'étais jeune, je voulais être pro. Et sans déconner, j'ai commencé l'interview avec ça. Mais quand je te voyais sur le bord du cours en tant que coach... Là, tu n'as plus rêvé du tout. Tu étais parti en courant. Ah ben là, mais horrible ! Là, tu t'es dit, mais là, ce n'est pas pour moi. Non, mais quand je te voyais toi, quand je voyais Paul Quétin, Rémi Barbarin à l'époque sur les bords du cours, je voulais côtoyer ce milieu-là. Je voulais en faire partie d'une manière ou d'une autre. Et là, aujourd'hui, en étant avec Tennis Légende, en ayant une belle communauté de gens qui suivent le tennis, les événements nous appellent pour en faire la promotion. Que ce soit un tournoi, une agence, une marque, voilà. Et c'est particulier parce qu'il faut se faire petit tout en essayant de prendre sa place. Tu vois, je ne te connaissais pas, je viens te voir pour la première fois ici. c'est cool, en tout cas, d'apprendre à connaître des gens comme toi, de un peu mieux te connaître, te ressentir. Puis un jour, t'avoir au micro sur le podcast, génial. Puis de savoir où tu en es, ce qui t'anime. C'est ça que j'aime, c'est retranscrire les histoires humaines derrière le tennis. Tu vois, le tennis, c'est un prétexte pour connaître les histoires humaines. Bien sûr, bien sûr. Le podcast, il faut qu'il soit, il n'y en a pas deux jours, si tu veux, je te raconte ma vie. J'ai fait avec Georges Goven, ça a duré trois jours. Bien oui, bien sûr. En plus, Georges, il y a un peu plus de bouteilles que moi, forcément. C'est ça que j'adore. Et voilà, vous êtes un peu le patrimoine du tennis français, donc ça fait du bien de connaître tout ça. Merci encore, bon tournoi. Avec plaisir. Et puis, bonne fin d'année avec Diane et on se revoit ici ou ailleurs. Ok, bah top, merci à toi. Allez, ciao, ciao.